C'est grâce à la concession Volvo Côte-Ouest Automobile à Saint-Brieuc que j'ai le bonheur de vous présenter aujourd'hui ce SUV, mais attention pas n'importe lequel puisqu'il s'agit de la version énervée du XC60 développant 407 chevaux. Moi c'est Dylan, bonjour à tous et bienvenue sur Asso-Ouest. Alors nous voici à bord du Volvo XC60 T8 de 407 chevaux. Première impression, on est coupé du monde extérieur, on n'a aucun bruit, la suspension est vraiment très très confortable, le châssis c'est vraiment un bonheur sur la route. La deuxième impression et à laquelle on ne s'attendait vraiment pas, c'est la puissance. On accélère à peine, mais juste ça, ça ne s'arrête pas, c'est incroyable vraiment, on se demande quand est-ce que ça va arrêter le 0 à 100, donné constructeur 5 secondes 3, je leur fais confiance. On n'ira pas mesurer, mais c'est vraiment incroyable à quel point ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Le moteur électrique, lui, il peut pousser jusqu'à 125 km heure. Au-delà, seul le moteur thermique va continuer à pousser. N'oublions pas qu'il produit 320 chevaux à lui seul et surtout un ratio de 160 chevaux par litre. 160 chevaux par litre, je ne sais pas si vous réalisez, mais c'est quasiment aussi bien que les premières générations de A45 AMG. Alors le gros gros point fort de ce XC60, c'est surtout son esthétique. Découvrons ensemble son design. Voici donc l'extérieur de ce Volvo XC60 dans sa finition Air Design avec une peinture blanc nacré magnifique ainsi que des jantes spécifiques Air Design noir et chromé de 21 pouces. On retrouve évidemment la signature LED propre à Volvo, c'est-à-dire ces magnifiques feux LED en forme de marteau de Thor qui se prolongent sur cette calandre extrêmement verticale, la même que sur le XC40 et le XC90. Personnellement, j'ai un faible pour ce double boss-là sur le capot. Honnêtement, il est magnifique. Passons maintenant à l'arrière. Comme sur le XC40, les feux arrière font souvent débat sur tous les modèles de Volvo. Ici, aucun doute, ils s'intègrent parfaitement dans la ligne de la voiture. Ils sont en continuité avec les barres de toit qui descendent jusqu'aux échappements chromés spécifiques de la version Air Design avec ce bouclier noir qui lui donne un côté vraiment sportif. Qui dit SUV dit forcément un grand coffre. Même si celui-ci est plus petit que celui du XC60 classique à cause des batteries, il reste dans la moyenne de la catégorie avec une capacité de 470 litres. Comme je vous l'ai dit, il s'agit d'un véhicule hybride rechargeable. Pour le recharger, rien de plus simple. Il suffit de le brancher sur une prise secteur de la façon suivante. Petite astuce, pour la débrancher, il faut impérativement déverrouiller la voiture. Le comportement routier du véhicule est vraiment excellent en toutes circonstances. On a fait de la ville, on a fait des routes de campagne, on a fait des routes un petit peu plus bosselées. Le véhicule s'adapte à toutes les situations. Vraiment le châssis piloté, mais c'est d'une qualité, c'est incomparable. On est sur le mode power, c'est-à-dire le mode 4 roues motrices, mais pas d'assistance électrique. La voiture bondit de virage en virage. Elle ne prend aucun roulis. Je suis impressionné. En plus, on est très, très bien assis dans ces sièges mi-cuir, mi-alcantara. Je vous laisse découvrir l'intérieur. A l'intérieur, pas de doute, nous sommes vraiment dans un véhicule premium. On retrouve tous les codes stylistiques propres à la marque, c'est-à-dire les grands aérateurs verticaux, l'écran de 12,3 pouces, la planche de bord façon aluminium, et surtout, ce magnifique levier de vitesse en cristal d'Orphor. Orphor est une cristallerie suédoise qui existe depuis 1898 et qui produit à la main tous les leviers de vitesse du XC90 ainsi que de cette version du XC60. Il est également équipé du pack hiver. Alors le pack hiver, c'est quoi ? Même si on n'en a jamais besoin en Bretagne, c'est un volant en cuir chauffant ainsi que des sièges mi-cuir, mi-alcantara. Vraiment très confortable. Alors vous le savez, la priorité de Volvo, c'est la sécurité. Et pour cela, le véhicule est bardé de capteurs, que ce soit sur le toit, à l'avant du capot, sur la calandre, dans les bas de caisse, bas de caisse arrière, dans le coffre. C'est vraiment un véhicule technologiquement qui est au top. Ce freinage, il est incroyable. La voiture passe plus vite de 100 à 0 qu'une Bugatti Veyron. Alors c'est notamment dû aux quatre freins à disque à l'avant de 345 mm et de 320 à l'arrière, mais aussi du moteur électrique qui fonctionne en génératrice, comme le système Kers sur les Formules 1. Et l'accélération, regardez-moi ça. C'est une fusée. La poussée est linéaire. Ça monte, ça monte, ça ne s'arrête jamais, 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 jamais. Jusqu'à 125 km heure, le moteur thermique de 320 chevaux est couplé avec le moteur électrique qui en développe 87. Pour une puissance cumulée de 407 chevaux, c'est vraiment énorme pour un véhicule de ce gabarit. Alors, en parlant de gabarit, le véhicule pèse 2 tonnes 1 et croyez-moi, on ne les sent pas du tout. Déjà parce que le moteur est gavé de couple, c'est un 2 litres turbo compressé, mais qui reprend vraiment très très bas. À partir de 2200 tours, il reprend tout son couple. Et ça, chapeau les ingénieurs, c'est vraiment 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 très agréable. Le moteur électrique, lui, c'est un moteur électrique, donc il reprend très bas à tel point qu'il peut reprendre à 1 tour minute. Évidemment, on ne tourne jamais à 1 tour minute. Cependant, le couple reste actif jusqu'à 3000 tours minutes. Les deux couplés, moteur thermique plus moteur électrique, on a un couple de 640 Nm. Ça nous ferait bouger un camion. C'est énorme. À la moindre pression sur la pédale de droite, le véhicule décolle, l'avant se lève. Les suspensions pneumatiques font vraiment bien leur boulot dans les virages. Mais dès qu'on balance toute la puissance au sol, on voit que le véhicule lève beaucoup de l'avant tout de même. Et dès qu'on freine avec le gros freinage très appuyé, on voit qu'il plante énormément à l'avant tout de même parce qu'on est en mode confort. La direction assistée électrique est quant à elle d'une souplesse remarquable. On bouge le volant à deux doigts et on le place où on veut. On a beau avoir une voiture extrêmement lourde comme je l'ai dit auparavant, c'est vraiment bluffant. La voiture se jette de virage en virage. Freinage, accélération, freinage, accélération. Il n'y a aucun jeu dans la direction. Les concurrents de ce XC60 sont le BMW X3, le GLC de chez Mercedes ainsi que le Audi SQ5 qu'on connaît très bien. Ce véhicule ne rejette que 49 grammes de CO2. Mon petit côté écologique me pousse vers ce véhicule. Vous l'avez compris, ce XC60 T8 est terriblement attachant. Son confort irréprochable et son comportement routier nous ont bluffé. Ajoutez à cela qu'il est l'un des seuls SUV premium hybride rechargeable à pouvoir se plier à la nouvelle norme anti-pollution WLTP qui rentrera en vigueur à partir de septembre prochain qui en fera sans doute l'un des leaders du marché. Alors vous l'avez compris, ce véhicule m'a bluffé. Je ne m'attendais pas à un tel niveau de performance et à une telle polyvalence. C'est vraiment incroyable. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre notre groupe Facebook et moi je vous dis à très très vite sur Asso West.